Pizzaiolo, Pizzaiolo, bella 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 pizza. On dirait qu'il y a le coach qui a oublié sa caméra. Salut les baignères, je fais quelque chose qui me démange depuis un certain temps. Je vais faire ma propre émission. Bon, je vais faire vite avant que le coach voit que je lui ai pris sa caméra. Comme moi j'aime bien les top 5, les top models et surtout les jolies femmes. Je vous propose un top 5 des nageuses les plus canons. Bon, qu'on soit bien clair. Ingrid De Bruyne, Norman Le Dou, Franzi, Frederica. Vous avez beau avoir posé pour les magazines fashion, mais ce n'est pas vous mes préférés. En 5ème position, Stephanie Rice. Vous vous souvenez sur Mandel, la nageuse australienne qui a été triple championne olympique à Pékin en 2008 et médaillée plusieurs fois au championnat du monde. Elle est aussi maintenant championne des magazines fashion. Elle a bien raison de nous en faire profiter. Au pays des kangourous, elle doit en faire bondir plus d'un. Spécialiste du 4 nage, je nagerais bien derrière elle embrasse. Si seulement on allait à la même allure. En 4ème position, Susana Yakabos. Si il y a bien une nageuse qui jette au niveau de sa beauté, c'est bien Susana Yakabos. La nageuse hongroise plusieurs fois médaillée au championnat d'Europe. A côté d'elle, sa compatriote Katinka Ozu fait pas le figure. J'apprendrais bien le hongrois si c'était elle qui me donnait les cours de langue. Pas vous ? Bah bah bah, il m'a gaulé les yeux. Heureusement, j'ai mes ribanes. Il n'aurait pas pu avoir la suite de ce classement. Et vous auriez été frustré à vie. Merci qui ? J'allais sûrement me demander où sont passées nos petites françaises. J'en ai justement sélectionné une pour la 3ème place qui va suivre. En 3ème position ! Ophélie Syrielle-Etienne. La Frenchie de ce top 5, la voilà. Elle n'est pas forcément la plus connue et la plus extravagante. Moi j'aime bien celles qui se font discrètes. C'est souvent les plus coquines. Plusieurs fois médaillée au championnat d'Europe. Et en championnat du monde junior en relais. Elle a surtout fait partie de l'équipe de relais féminin qui avait gagné le bronze au JO de Londres en 2012. Hummm, Ophélie, ton sourire me fait craquer. Et pas seulement. En 2ème position ! Les Sœurs Féress. Pour cette 2ème position, il y en aura 2 ex aequo. Mais bon, on n'a pas le choix vu qu'il s'agit de Sœurs Jumelles. Et on ne peut tout de même pas les séparer pour le bonheur de nos yeux. Les Sœurs Féress sont des nageuses synchro-brésiliennes. Qui se sont illustrées au championnat du Brésil et pan-américain. Elles prévoyaient aussi de participer au JO de Pékin en 2008. Mais elles ne l'ont pas fait. Trop occupées à poser pour les magazines. Pour mieux se montrer sûrement. Et on ne s'en plaindra pas. Hummm, roulement de tambour. Vous êtes tous pressés de voir qui est la première. Maestro. En 1ère position, Bernil Blumeux. Vous avez oublié qui est Bernil Blumeux ? Hello ! C'est la Danoise qui a gagné le 50 mètres à Rio. Elle a aussi été plusieurs fois championne du monde et d'Europe en Rolais. Mais bon, ce n'est pas ce que je retiens le plus d'elle. Vous pouvez peut-être comprendre. Avec une beauté comme ça, je prédis que le Danemark deviendra une grande nation de la natation. Les nageurs vont affluer. Waouh. Elle a même posé à Walp. Hummm. Quoi ? Vous en voulez encore, bande de coquins ? Bon, je pouvais en citer bien d'autres comme les Américaines Amanda Bird, Summer Sanders, Chloe Sutton, Dara Torres et Nathalie Couglin. La Canadienne Estella Warren, celle qui préfère être mannequin plutôt que faire les JO d'Atlanta comme nageux synchro. La Kenyenne Talisa Lanoue, l'Espagnol douanée d'Arocha, la Belge Brigitte Bécu, avant qu'elle prenne sa retraite, car elle se serait mise sévèrement à la bière et aux frites depuis. Coralie Balmy, que nous connaissons bien, ou encore la nageuse synchro Christine Alloum. Mais bon, le format de cette émission nous limite à 5 positions. Comme vous voyez, la natation a plein d'atouts. Si avec toutes ces femmes, ce sport ne fait pas plus d'audience, j'ai du mal à comprendre. Bon voilà, c'était mon top 5 des nageuses que je trouvais les plus canons. Bon, si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas à les nommer en commentaire de cette vidéo. Ah, te voilà, toi. C'est toi qui m'as pris ma caméra ? Oups. Bon, bah je file. Ça filme ? Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501